Bien, alors, merci d'être venu. Je vais faire un exercice qui donnera ce qui donnera. Mon but, c'est de présenter aux personnes qui ne savent pas de quoi il est pour, ce qu'il y a dans les manuscrits, qu'on appelle manuscrits de tambour-tout, mais qu'on trouve dans de nombreux endroits, et donc de donner une petite idée de la façon dont un manuscrit est fait, de ce qu'on y trouve, et de ce que l'étude renouvelée des manuscrits depuis quelques années peut apporter à la connaissance de cette région de l'Afrique d'où ils sont issus. Alors, je voudrais dire que nous avons la chance d'avoir parmi nous le directeur du centre Ahmed Baba, institut H-E-R-I-A-B, qui est une des grandes bibliothèques de tambour-tout, et également le second de Abdelkader Haïdara, qui était directeur de la plus grande bibliothèque privée de tambour-tout. Donc, si vous avez des questions particulières liées directement à cela, à la question du traitement de la sauvegarde et des dangers des manuscrits, je pense qu'ils sont beaucoup plus qualifiés que moi de vous répondre, et donc ils ont accepté éventuellement de répondre à vos questions. Donc, moi, dans mon exposé, je vais laisser cet aspect-là de côté, parce qu'ils sont beaucoup plus qualifiés que moi, en bas de débat, ils disaient que quand on a une brebis, il ne faut pas baider à sa place ou quelque chose comme ça. Bon, alors, c'est fort ça, ils avancent sans que je ne leur demande rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a programmé comme ça. Il ne faudrait pas qu'ils avancent tout seuls quand même. Voilà, non, c'est moi qui vais les faire avancer. Voilà. Alors, bien sûr, vous savez où est Tambour-tout, mais enfin, c'est encore mieux à le disant. Donc, en haut de la boue du Niger, au Mali. Pour commencer, je pense qu'il faut situer Tambour-tout par rapport aux autres villes qui jouent la même fonction, parce que Tambour-tout, bien sûr, c'est la plus connue de toutes ces cités de culture et de commerce, mais il y en a d'autres. En fait, si vous voyez sur cette carte, il y a la situation de Tambour-tout. Vous avez d'autres cités qui sont des cités à la fois religieuses et commerciales, qui se trouvent en fait dans toute cette zone, c'est-à-dire à la limite entre le désert du Sahara et l'Afrique, beaucoup plus au sud. Alors, pourquoi ces cités sont en cette zone ? Eh bien, elles sont toutes nées, ou en tout cas, elles ont toutes grandi, en liaison avec le commerce transaharien. Vous voyez ici une carte des routes principales à une certaine époque. Ça a varié dans le détail, mais en gros, il y a une certaine permanence des différentes routes sahariennes qui lient donc le monde méditerranéen à cette zone sud du Sahara, à ces cités commerciales dont Tambour-tout est la plus connue. Alors, fonction commerciale, il s'agit de mettre en rapport plusieurs mondes différents. Bon, j'ai fait un graphique qui vaut ce qu'il vaut, mais vous voyez les cités qui sont dans cette zone. Elles mettent en rapport, donc, le monde méditerranéen qui, à l'époque, pour l'Afrique du Nord et pour le Moyen-Orient dont nous allons parler, est essentiellement le monde musulman méditerranéen, mais indirectement l'Europe aussi. Donc, elles mettent en rapport avec cette zone. Et, dans l'autre sens, avec le monde de la savane et le monde de la forêt. C'est-à-dire qu'il y a un double circuit commercial, commerce transsaharien, c'est le chameau. C'est essentiellement les marchands, pas uniquement, mais au départ, c'est essentiellement les marchands maghrébins venus du Nord. Et c'est eux qui ont apporté l'islam à Tambouctou et dans toute la zone. Et au sud, vous voyez, c'est le commerce inter-africain qui est assuré par des marchands originaires de la zone. Et donc, Tambouctou et les cities voisines se trouvent en rupture de charge. Et donc, carrefour commercial, carrefour de population, carrefour d'influence également, entre donc le monde musulman et le monde africain de la savane et des forêts du Sud. Alors, avec un certain nombre de produits qui passent du Sud vers le Nord. Le plus important pour nous, à l'époque dont nous parlons, c'est l'or. L'or, donc, que l'on trouve en Afrique de l'Ouest, qui, pendant tout notre Moyen-Âge, irrigue notre circulation commerciale. Ce n'est pas toujours bien connu, mais avant la découverte de l'Amérique, l'essentiel de l'or qui circule ici, c'est de l'or africain, qui est passé par ces villes commerciales. Donc, richesse commerciale et fonction également religieuse. Une fonction religieuse parce que c'est un lieu commun, mais il faut quand même insister là-dessus, que dans toute cette zone, l'Afrique est venue, l'Islam est venu avec le commerce. Alors, il est venu avec les marchands de bagrébins, dont certains se sont installés à Tombouctou et dans les autres cités ayant le même profil, comme ici, par exemple, le Walata, en Mauritanie. Ces marchands maghrébins, ils ont eu besoin de personnes pour assurer le culte musulman, l'enseignement, l'éducation religieuse de leurs enfants. De proche en proche, un certain nombre de représentants de l'élite, des élites locales, se sont intéressés à l'Islam, se sont convertis à l'Islam. Donc, vous voyez, ça a fait boule de neige. Quand je dis que ça a fait boule de neige, c'est un processus qui s'étend sur plusieurs siècles. C'est dans la très longue durée. Avec un islam qui, pendant toute cette période dont je parle, c'est-à-dire essentiellement le Moyen-Âge au sens large, vous allez voir que le Moyen-Âge, ici, il va jusqu'à la conquête marocaine, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XVIe siècle. Donc, pendant toute cette période, on a ce que les historiens appellent un islam de cour, c'est-à-dire, en gros, disons l'islam des élites. C'est les élites qui se convertissent et les campagnes restent, bon, elles sont soumises à des influences musulmanes, mais elles restent pendant très longtemps en dehors de ce processus. Donc, vous voyez que c'est un processus millénaire. Alors, il faut aussi, avant de passer, si j'ose dire, aux choses sérieuses, c'est-à-dire aux manuscrits, rappeler que Tombouctou, d'ailleurs, comme les autres cités qui ont un peu le même profil, ce sont des cités qui ont une tradition d'autonomie, mais qui ont été pratiquement, pendant toute leur histoire, en même temps, soumises à d'autres formations politiques plus vastes. Alors, je rappelle, ou j'apprends pour ceux qui ne me connaissent pas, que le Moyen-Âge africain, c'est l'époque des grands empires. Alors, le premier grand empire, oui, vous voyez, c'est l'empire de Ghana. Il est ici, c'est, wow, cette carte, c'est un croquis, c'est pas une carte, et puis en plus, les frontières sur des centaines d'années varient, donc on s'entend bien là-dessus. Donc, cet empire, c'est en gros entre 500 et 1000, ça ne concerne pas Tombouctou, puisque Tombouctou est né vers le 11e siècle. Mais c'est un des premiers grands empires qui est fondé sur l'exportation de l'or, et qui est encore très peu islamisé, mais où les descriptions des voyageurs nous montrent qu'il y a une double ville, en fait. Il y a la ville royale, où le roi s'adonne à la religion ancestrale, et puis il y a la ville où il y a les marchands et où il y a des mosquées, vous voyez ? Bon. Alors, c'est de là que tout part. Ensuite, deuxième grand empire, c'est celui que vous avez en bleu, donc je suis, vous voyez, beaucoup plus grand, s'étendant beaucoup plus vers l'est, et qui englobe la ville de Tombouctou, c'est l'empire de Mali. L'empire de Mali, donc, c'est plutôt, disons, 13e, 14e siècle, une partie du 15e siècle. Et, ensuite, le troisième grand empire, c'est l'empire du Ghana, pardon, l'empire de Sombraï, ou empire de Gaon, qui va subsister, donc, son apogée, c'est 15e, 16e siècle, c'est l'apogée, d'ailleurs, de Tombouctou, j'en reparlerai tout de suite, et il s'arrête avec la conquête marocaine de 1591, 92, donc, le souverain du Maroc, Al Mansou, qui envoie un corps expéditionnaire. Il avait besoin d'or, il avait aussi besoin de rehausser son prestige après différentes défaites, et, donc, ils sont partis à la conquête de Tombouctou, et on nous raconte, dans les chroniques, qu'ils avaient quelques bombardes, et que les Sombraïs ont voulu, pour se protéger de ces bombardes, mettre des vaches entre eux et leurs troupes, mais, manque de chance, ces vaches, en entendant le son du canon, ont pris peur. Ça a été la grande débandade, et c'est la chute, donc, de l'Empire Sombraï. Voilà. Alors, donc, à partir de 1591, c'est la fin du Moyen-Âge africain. Donc, on arrive dans une période assez complexe, où il y a un émiettement des pouvoirs, et où tout est gouverné par les descendants de ce corps expéditionnaire marocain, qui a été complètement abandonné par le Maroc, donc, ils sont restés sur place, ils se sont mariés à des tombes du sien, et ils ont constitué, disons, la catégorie dirigeante, jusqu'au début du 19e siècle. Alors, ce que je voulais vous montrer, juste, c'est cette image que vous connaissez peut-être, qui est la première représentation que l'on trouve en Europe au Moyen-Âge de l'Afrique et du souverain du Mali, et vous voyez donc que les grands empires, c'est les empires de l'or, et il a à sa tête une pépite d'or, bien sûr, on le représente comme on représente Saint-Louis ou le roi de France, c'est tout à fait anachronique, mais ce qui nous intéresse, c'est cette image de l'or, et il est écrit quelque part, Melly, je crois que là, vous n'avez qu'un morceau, vous ne le voyez pas écrit, donc Melly le Mali. Donc, cette réputation de Tombouctou, qui attirera ensuite les voyageurs, comme une cité fabuleusement riche, où il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser les pépites d'or, en gros, bon, voilà, alors, à partir du XIXe siècle, on entre dans une nouvelle configuration, puisqu'il y a toute une série d'États musulmans, vous voyez, où est Tombouctou, qui apparaissent, Futa Toro, c'est le Sénégal-Mauritanie, Futa Jalon, c'est la Guinée, ceci, Sokoto, c'est le Nigeria, et ici, Massina, c'est la route du Niger, donc précédemment Tombouctou. Donc, des États qui sont en général gouvernés par des peuples, alliés à d'autres peuples, et c'est un renouement islamique, dans ce sens que l'islam est déplacé vers le sud de plusieurs centaines de kilomètres. Vous voyez, on n'est plus dans la zone sahélienne, on est vraiment dans la zone qu'on appelle la zone du Sahel, et ce sont des États également qui sont animés d'un fort prosélytisme et qui souhaitent une islamisation en profondeur. Alors, ça va changer quelque chose, vous allez le voir dans la littérature que l'on voit dans cette zone, en particulier parce que ça conduit au développement de textes écrits avec des caractères arabes, mais rédigés dans les langues locales. C'est-à-dire, j'aurai l'occasion d'en reparler, pour développer l'islam parmi un plus large public que les élites, on passe par la langue locale. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire pour cette présentation. Alors, je passe vite parce que j'aurais voulu vous parler d'abord de ceci. De l'apogée de la ville de Tombouctou, avant de passer à l'étude des manuscrits. Donc, l'apogée de la ville de Tombouctou, je vous l'ai dit, c'est en gros le XIVe siècle, on est d'accord là-dessus, qui est brisé par la conquête marocaine. Alors, avec les trois grandes mosquées de Tombouctou, donc vous avez ici la mosquée de Samporé, donc vous voyez le minaret, la cour, l'endroit où, dit-on, il y avait une bibliothèque, il y a aussi la salle de prière. Alors, cette mosquée de Samporé, elle est importante parce que vous avez entendu parler parfois de l'université de Samporé. On nous dit que l'université de Samporé, à cette époque, faisait jeu égal avec les grandes universités du monde musulman, comme Al-Azhar, en Égypte, ou Kéruan, etc. Voilà. Et il y a une anecdote qui se trouve dans une chronique de Tombouctou, qui nous raconte l'histoire d'un savant lettré égyptien, jeune et plein d'ambition, qui se dit, je vais aller m'expatrier là-bas, et là-bas où ils ne sont pas, c'est quand même la province, là-bas, c'est le fond du monde musulman, je vais trouver facilement à me tailler une bonne place, je serai le plus grand des savants, et il faudrait un immense public. Manque de chance, quand il arrive, il voit qu'il y a plusieurs savants de Tombouctou locaux qui en savent beaucoup plus que lui, qui ont davantage d'élèves que lui, et donc, tout éputé, il va se dire, ça ne sert à rien de s'exiler pour que j'étais ici, je vais revenir chez moi. Bon, ça fait partie des anecdotes qui peuvent nous permettre de retenir la richesse culturelle de Tombouctou à cette époque. Richesse culturelle de Tombouctou, alors je vous remontre une autre vue de Samporé, vous voyez, le binaré, qui est le plan de la mosquée de Samporé, qui est symbolisé par une grande personnalité, c'est Ahmed Baba. Ahmed Baba, donc, de Tombouctou, c'est le plus grand savant de Tombouctou, en tout cas, c'est le plus connu, je ne sais pas si c'est le plus grand, mais c'est un peu celui qui est le symbole de la culture tombouctienne, puisque c'est son nom qu'on a donné à l'institut de recherche, un des instituts de recherche de Tombouctou, qui centralise une partie de ses textes. Donc, Ahmed Baba, 1556-1607, origine berber, il a fait ses études auprès de son père, mais aussi auprès d'un autre maître qui s'appelle Mohamed Bagayougo. Si je vous donne son nom, c'est parce que, bon, Bagayougo, ce n'est pas un berber, c'est un noir, si vous voulez, pour montrer deux choses. D'une part, donc, que les Africains locaux ont pris en charge l'enseignement est une partie du savoir et, d'autre part, pour montrer qu'il s'agit d'une ville pluriéthnique, comme tout. Il y a des gens qui viennent du nord, les berbères, les arabes, même s'ils ont fait souches, ils sont venus du nord. Et il y a aussi des gens qui sont venus du sud. Et tout ce monde-là forme une sorte de melting pot, si on peut dire, culturel, alors commerçant et érudit. Donc, Ahmed Baba, dont on a conservé une cinquantaine d'ouvrages, il en a peut-être écrit plus, il était très savant et pourtant, il dit quelque part qu'il n'avait que 1600 volumes de manuscrits et qu'il était loin d'être celui des savants de Tombouctou qui en avait le plus. Alors, lorsqu'il est la ville de Tombouctou et conquise par les marocains, il fait partie des Tombouctiens qui ont résisté. Et donc, il a été envoyé à l'exil avec d'autres savants et d'autres compagnons. Ils ont été emprisonnés pendant un certain temps. D'ailleurs, c'est le seul, me semble-t-il, qui ait survécu à cela et qui ait pu revenir ensuite à Tombouctou. Et on s'est rendu compte très vite de son immense savoir, donc non seulement à la sortie de sa prison, mais on lui a permis de donner des cours et même les plus hautes personnalités, donc, marocaines, lui ont demandé des consultations en matière juridique, par exemple, et autres, ce qui nous montre l'étendue de son savoir. Alors ici, c'est un objet que l'on vend pour les touristes dont quelqu'un a fait cadeau qui a été fait par un monsieur Sadek, je crois, de Tombouctou, que vous connaissez peut-être. Et ce que vous avez là, eh bien, c'est un petit poème qu'un maître baba a écrit à propos de son exil. Alors là, est-ce qu'on va arriver à lire ? Ouh là là, comment on va faire ? Excusez-moi. Je ne le sais pas par cœur, mais à l'heure vraiment. Ô toi qui va à Gao, fais un détour vers Tombouctou, murmure mon nom à tes amis et porte-leur le salut parfumé de l'exilé qui soupire après le sol où résident ses amis, sa famille, ses voisins. Console là-bas, mes proches chéris, de la mort des seigneurs qui ont été ensevelis. Voilà le poème de l'exil et Amen Vaba va avoir la chance, finalement, de pouvoir revenir et mourir dans sa ville natale. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va voir un peu à quoi ressemblent les manuscrits. Donc, je vais faire un retour en arrière. Voilà. Comment se présentent les manuscrits ? Alors, les manuscrits se trouvent ou se trouvaient traditionnellement dans des familles préservées, parfois, comme ici, dans des mâles ou d'autres lieux. Alors ici, c'est une photo que j'ai prise au début des années 2000 à Kidal, au Mali. c'est chez l'imam de Kidal, c'est sa bibliothèque, donc la bibliothèque qui lui a été léguée par son maître et par sa famille. Alors, les manuscrits peuvent être en vrac dans les valises ou dans les mâles ou dans d'autres récipients avec tout ce que cela représente, évidemment, comme fragilité possible. Ils peuvent être aussi, lorsqu'ils sont particulièrement précieux, être, comme ici, dans des pochettes. C'est très moderne, ceci. Vous le voyez bien, vous le reconnaissez, même si c'est de l'artisanat hérité du passé. Ça, c'est une photo que j'ai prise en Guinée. Alors, on m'a dit, il y a un très beau manuscrit, j'étais avec quelqu'un qui était originaire du coin, c'est Samara Ganda, le manuscrit de Samarkand. Alors, on a compris que c'était des hadiths, c'est-à-dire les récits du prophète, tels qu'ils ont été conservés dans un des grands recueils qui est le recueil de Bouhari, c'est-à-dire l'homme de Bukhara. C'est pour ça qu'il était effectivement ce savant originaire de Samarkand qui était au Moyen-Âge. Voilà, et donc, comme c'est un manuscrit considéré comme, qui a été recopié donc sur place et qui est considéré comme particulièrement précieux, il a été conservé de cette façon. Bon, mais ces manuscrits, donc, ne sont pas reliés comme nos livres. Ils peuvent être protégés par des couvertures de cuir ou autre. Là, vous avez un exemple. Je vais juste vous montrer quelques photos. ils peuvent non plus ne pas avoir de protection. Alors, vous voyez que ça peut conduire évidemment à une usure prématurée souvent des premières pages du manuscrit. Autre exemple de manuscrit, peu importe de quoi il s'agit ici pour notre propos. Vous voyez, les bords du manuscrit sont abîmés. ici, un manuscrit qui est beaucoup plus récent, qui a été photographié à Sévaré, donc, au Mali, auprès de l'imam, de l'imam de Sévaré. C'était un texte très intéressant, d'ailleurs, qui a été publié depuis, mais vous voyez les conditions d'entretien qui sont quand même précaires. Alors, j'en viens donc, bon, autre exemple. Ça vous montre en même temps quelques beaux manuscrits. Bon, je m'arrête là. Alors, je voudrais insister sur ces problèmes de conservation puisque les manuscrits, à part une infime minorité, sont conservés sur du papier. Du papier qui venait par le commerce transaharien et puis après qui est venu pour certains points par le commerce transatlantique. Alors, on commence maintenant à faire une histoire de la circulation de ces manuscrits puisque en repérant les filigrames on peut retrouver l'origine du manuscrit. Donc, venu souvent de Venise ou des villes italiennes ou d'Espagne en tout cas du monde méditerranéen. Alors, moi j'ai lu, mais je ne sais pas si c'est une moyenne, que c'est rare qu'un manuscrit sur du papier survive plus de 200 ans. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas tout à l'heure. ça dépend de toute façon du papier, ça dépend des époques. Je crois qu'aujourd'hui les papiers actuels sont beaucoup plus fragiles que ceux que l'on faisait autrefois. Mais ça veut dire donc que les manuscrits des grands savants comme celui d'Amen, ceux d'Amen, Papa dont je parlais tout à l'heure qui sont parvenus jusqu'à nous ont été recopiés plusieurs fois. Donc, on n'a aucun manuscrit écrit de la main par exemple d'Amen, Papa. Donc, il y a eu des copies nombreuses de ces manuscrits et souvent les maîtres font copier les manuscrits par leurs élèves et les élèves comme les maîtres peuvent faire des fautes. Donc, il y a des fautes qui se reproduisent et donc le travail d'édition critique qui est fait aujourd'hui selon des méthodes scientifiques à partir de différentes versions de manuscrits mais ce n'est pas spécial au manuscrit à part ça travaille partout conduit à essayer de trouver plusieurs versions des mêmes manuscrits pour essayer d'approcher le plus possible du texte original. Voilà, alors ces manuscrits donc, vous voyez, ils peuvent être aussi conservés de cette manière ça dépend du contexte alors les problèmes que peuvent subir les manuscrits au niveau de leur conservation vous en doutez c'est les termites c'est le sable c'est les pluies il peut y avoir des pluies d'îles veillennes à Tombouctou moi j'ai été invité une fois à un grand repas sur la terrasse d'une maison tomboucienne et on n'a pas pu finir le repas parce qu'à la fin ça a été la pluie d'ailleurs il y a eu des inondations partout dans toute la zone ensuite donc il ne faut pas croire les pluies sont rares mais quand il pleut il peut pleuvoir donc vous voyez quelques dangers des manuscrits mais le papier aussi lui-même l'encre peut s'abîmer le manuscrit il y a des papiers plus ou moins acides donc il y a une usure naturelle des manuscrits aussi alors maintenant je voulais vous montrer un peu comment 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 ce sont les manuscrits alors ici vous avez un exemple où ça se voit assez bien le début du manuscrit vous le voyez il y a vous reviendrez chaque fois que vous verrez un manuscrit vous verrez ceci c'est Bismillah c'est la lettre B au nom de Dieu donc il y a des formules que l'on trouve dans tous les manuscrits au nom de Dieu miséricordieux etc ensuite il y a question du prophète des compagnons du prophète et des les autres musulmans importants dont on se réclame pour le texte que l'on va ensuite écrire et alors ensuite vous voyez ici on nous dit que un monsieur dont on indique le nom le chair al-fatri le chair savant à l'imam à l'imam l'imam le savant et puis ensuite on vous donne son nom à vous etc donc on donne le nom de celui qui a écrit le manuscrit alors souvent ce n'est pas lui puisque le manuscrit a été recopié donc c'est d'autres qui vous mettent le nom de la personne et après on met souvent le titre si c'est un manuscrit important on met les noms des principaux chapitres alors ce n'est pas toujours le cas c'est un chème d'ensemble que je vous donne et puis ensuite il y a le corps du texte que vous voyez ici alors le corps du texte vous voyez ici que c'est des vers pour cette raison que vous avez les deux morceaux du vers les uns au-dessous des autres alors pourquoi les vers il y a une grande tradition de poésie dans toute la zone c'est très important les soirées les joutes poétiques mais il y a aussi une raison beaucoup plus prosaïque c'est que on retient beaucoup mieux ce qui est en vers que ce qui est en prose comme le papier est rare il est important de mémoriser on peut aussi déclamer le manuscrit devant le public et donc ça permet de donner une plus grande audience et une plus grande pérennité au manuscrit alors ici vous voyez ceci c'est ce qu'on appelle la réclame c'est ça mais c'est je crois savoir qu'on fait ça aussi dans les manuscrits ici on a le même principe dans certains manuscrits médiévaux c'est à dire qu'il n'y a pas de pagination avec les numéros des pages le manuscrit est écrit recto verso donc là on ne peut pas se tromper entre la première et la deuxième page mais ensuite pour ne pas emmêler les différents feuillets on écrit vous voyez ici en bas la première lettre de la page suivante donc de cette façon on peut s'y retrouver bon alors ces manuscrits sont écrits sur du papier qui viennent à l'extérieur mais les encres sont de fabrication locale si vous avez la photo d'un encrier et alors fabrication locale du charbon de bois de la gomme arabique des produits végétaux ça dépend des endroits et on a essentiellement des encres noires et des encres rouges qui sont utilisées et vous voyez il y a différentes manières de mettre en valeur telle ou telle lettre alors ici si vous voulez il y a deux observations qu'on va faire la première que je vais faire et la deuxième que vous allez faire je pense vous voyez ici c'est le titre du nouveau chapitre face c'est le chapitre la partie et c'est pour cette raison que cette partie est moins moins longue que les autres vous voyez qu'est-ce qu'on peut dire d'autre vous avez aussi souvent des annotations dans les marches du manuscrit qui permettent de donner des commentaires ou de rectifier quand il y a eu une erreur et puis ici le matériau vous voyez là vous avez fait la remarque c'est quoi ça c'est un cahier des colliers bon ça vous montre que la tradition manuscrite est une tradition vivante ceci c'est une photo qui a été faite en Guinée donc c'est quelque chose qui a été écrit en 1530 ou 1540 c'est un manuscrit qui date du 19ème siècle mais qui a été recopié plusieurs reprises alors aujourd'hui on compie sur cela il y a des manuscrits où on compie avec des stylos vous avez des stylos à quatre couleurs qui vous font plusieurs couleurs je crois que j'aurai l'occasion de vous en montrer tout à l'heure évidemment ce sont des choses qui évoluent mais ce sont des choses qui sont vivantes c'est bien d'une certaine manière alors peut-être un jour on aura d'autres supports vous voyez bon voilà alors ça c'est la fin du manuscrit le manuscrit mais là aussi dans la tradition médiévale oréthènes c'est la même chose le manuscrit se termine par un triangle comme ceci qu'on appelle le colophon alors forme triangulaire mais ça peut être ça peut être aussi une autre forme et là ce n'est pas le nom de celui qui a écrit de l'auteur c'est le nom du copiste il vous dit à quel moment dans quelles conditions il a copié voilà et son nom éventuellement sauf si c'est quelqu'un de très modeste qui ne peut pas donner son nom et puis vous avez tout autour des commentaires alors dans le manuscrit dont il est question ici le commentaire est intéressant parce qu'il indique qu'il a été fait sur du papier qui a été donné en cadeau au propriétaire du manuscrit donc l'étude de ces marges peut permettre de reconstituer l'étude de la circulation des manuscrits parce que ces manuscrits circulent beaucoup le manuscrit que je vous montrais tout à l'heure celui-ci bon il a été écrit en Guinée mais on en a trouvé des exemplaires on en a trouvé des exemplaires en Mauritanie on en a trouvé des exemplaires au Mali dans la bibliothèque de Ségou donc vous le voyez les manuscrits comme les gens d'ailleurs circulent à la recherche du savoir ça nous étonne beaucoup aujourd'hui qu'on puisse faire des centaines de kilomètres à pied mais regardez chez nous aussi Bach dans sa jeunesse lorsqu'il est allé il a fait des centaines de kilomètres à pied pour aller trouver le maître Buxeroud de l'ordre de l'époque vous voyez bon alors c'est toujours dangereux de faire des analogies parce que ce sont des sociétés très différentes mais en même temps il y a des choses qui nous permettent de comprendre aussi cette recherche du savoir et cette circulation des manuscrits voilà alors autre exemple de Colophon alors ça c'est le manuscrit que vous reconnaissez peut-être peu du Mali de tout à l'heure c'est l'éloge du fondateur de l'empire du Massina Cheikh Ouamadou dont j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure alors ici vous voyez qu'on a marqué le numéro de la page et c'est beaucoup plus récent on a marqué le numéro de la page en chiffres percents qui sont les chiffres qui utilisent les arabes les musulmans vous savez que nous qu'ils ont des chiffres arabes qui viennent d'Inde bon sur des magistrits encore plus récents ou possédés par des personnes actuelles il arrive que maintenant on mette le numéro en chiffre arabe c'est-à-dire dans nos chiffres à nous vous voyez tout ça ça évolue alors autre exemple de Colfond vous voyez ici celui-ci il est intéressant parce que bon d'abord vous voyez ça et puis il est intéressant aussi parce qu'il y a un endroit où il a été barré alors ce que j'ai cru comprendre puisque je connais le détenteur du manuscrit c'est quelqu'un qui a été exilé lors de luttes politiques en Guinée au Coutard-Jalon vers le Sénégal et il y a des choses qu'il n'a pas voulu qu'on puisse voir et alors il les a barré on n'a pas réussi à tout voir parce que moi je ne possède que la copie du manuscrit mais si on avait le manuscrit en regardant en transparence on devrait pouvoir arriver à voir ce qu'il a voulu cacher bon alors complémentaire évidemment des manuscrits la culture et la transmission du savoir j'en dis juste deux mots parce que ce serait un autre exposé lorsque les enfants atteignent l'âge de 7 ans en général c'est une moyenne on va leur apprendre le courant ils apprennent le courant par coeur et ils apprennent à écrire les caractères du courant sur des tablettes comme vous voyez celle-ci alors ce n'est pas les enfants de 7 ans j'ai pris la photo que j'avais sous la main c'est peut-être les maîtres quoique il y a des à prendre le courant par coeur les entrées douées arrivent en quelques années mais il y en a qui mettent beaucoup plus longtemps il y en a qui n'y arrivent jamais et oui voilà pour comme ça donc et ensuite donc lorsque une petite partie de ces élèves qui sont doués ou qui appartiennent à des familles on a les moyens de leur faire et la volonté de leur faire suivre le cursus on va leur apprendre maintenant le sens du courant ce qu'on appelle le commentaire du courant parce que normalement le courant ne doit pas être traduit parce que vous savez peut-être qu'il y a un dogme qui a fini par s'imposer après beaucoup de contre-rexes dans l'islam classique du Moyen-Orient que le courant est un créé donc il a existé de tout temps avant même la création du monde et il est descendu sur la terre c'est le mot qui est employé littéralement le verbe descendre transmis donc dans le langage des humains parlant l'arc de Gabriel au prophète voilà et transmis dans la langue arabe et donc normalement théoriquement on ne doit pas traduire alors en fait on le traduit mais on dit que c'est le commentaire du courant on explique le sens du courant et alors le maître explique le sens du courant dans la langue locale voilà donc la langue liturgique la langue écrite un peu comme chez nous le latin dans l'église catholique notre point c'est l'arabe et ensuite on explique son sens et on fait la même chose pour tous les livres importants de l'enseignement musulman alors évidemment là nous sommes dans un contexte moderne donc vous imaginez le maître plus ancien c'est le même principe mais évidemment dans un paysage différent voilà alors je vous repasse rapidement ce que je vais dire sur Ahmed Baba alors maintenant petite séquence jusqu'à la fin je vais vous donner quelques idées sur ce que l'on trouve dans ces manuscrits bon alors c'est une littérature qui est avant tout une littérature religieuse à ton bout on estime que les textes pardon religieux sont stricts c'est à peu près la moitié ceci c'est une estimation mais on pourrait dire à la limite 100% si on considère que toute connaissance que la connaissance c'est la connaissance religieuse mais si on revient une différence donc il y a d'un côté les sciences religieuses et les autres sciences comme l'arithmétique comme la musique etc dont je vais vous parler tout à l'heure qui ont un rapport avec la religion mais qui ne sont pas de la religion à proprement parler alors bien sûr les courants d'abord si c'est un courant qui vient de l'institut Ahmed Baba et qui vient de l'extérieur vous voyez qu'il est enluminé il n'y a pas tellement de manuscrits enluminés comme on s'imagine ce sont des manuscrits particulièrement précieux et importants bon ici c'est un livre qui a la même provenance aussi c'est un livre sur la vie du prophète qui lui aussi est originaire de l'extérieur il vient d'Algérie autant que je me souviens bon autre exemple ça ce sont les beaux manuscrits de Tangutu donc sciences religieuses alors les courants les autres grandes disciplines religieuses donc il y a ce qu'on appelle les hadiths c'est à dire les fées les dits les prophètes il y a les vies des grandes personnalités de l'islam il y a toute une série de disciplines spécifiquement religieuses la théologie science de l'unicité de Dieu etc donc c'est les manuscrits proprement religieux et puis donc à côté de ces manuscrits religieux strictement religieux les autres dont je voulais vous parler tout à l'heure mais je voudrais insister en parlant de la religion à Tangutu sur une notion à mon avis importante parce qu'elle nous permet en plus de comprendre un certain nombre des événements qui se passent actuellement dans cette zone c'est que la la littérature de Tangutu est un prénom de soufisme alors le soufisme c'est pour traduire en français le mysticisme bon mais dans un contexte musulman donc c'est l'ensemble des techniques des connaissances par lesquelles le fidèle va se rapprocher de Dieu devenir un roi au mieux c'est à dire un saint en termes de roi signifiant littéralement celui qui est proche celui qui est proche de Dieu et si vous êtes un soufisme et que vous êtes proche de Dieu vous participez en quelque sorte de la grâce divine qui rejaillit sur vous et vous avez la baraka c'est à dire la grâce divine qui vous permet de faire des miracles et également lorsque le grand saint est mort sont-en bon peut-être visités et se passent aussi des miracles bon alors pourquoi j'insiste là-dessus bon donc ces soufis si vous voulez en même temps c'est ce qu'on appelle les chers souvent les vieux au sens étymologique sont un peu les intermédiaires en quelque sorte entre les hommes et Dieu et alors il existe des soufismes non formalisés et puis il existe aussi des confrérie soufis c'est à dire des associations dans lesquelles il y a un saint fondateur qui font de la confrérie et qui est plus structuré alors pourquoi j'insiste là-dessus parce que c'est un des nœuds de l'opposition entre les musulmans que nous appelons les fondamentalistes hein les obédiants souhari d'Arabie saoudite et bien salafiste qui eux considèrent que Dieu est radicalement transcendant et donc le fait qu'il y ait cette volonté de se prendre dans la transcendance divine et de récupérer une partie de la grâce divine pour faire des miracles c'est ce qu'on appelle une miracle une innovation c'est à dire je peux dire traduire en français par une hérésie en fait voyez et c'est très important parce que je ne dis pas que c'est la seule seule cause des oppositions mais il y a une opposition de fond ici entre l'islam de ceux qui ont occupé Tombouctou et l'islam local qui est assez proche sur ce point de l'islam du sud marocain par exemple et du maroc en général alors vous voyez ici on vous parle du fondateur de l'empire du Massinat c'est le texte que je vous ai montré à plusieurs reprises en haut on vous dit qu'il faisait des miracles et puis ici on disait qu'en visitant son tombeau et en lui manifestant son amour on obtiendra ce que l'on désire donc il fait des miracles alors c'est ça qui entraîne ceci d'instruction des tombeaux des saints donc pour toute la ville au 333 saint dit-on voilà les mausolées qui ont été détruits parce que évidemment ils sont le témoignage le plus vivant de cet esprit du soufisme dont je parlais tout à l'heure bon alors je passe maintenant sur les différentes disciplines bon il y a aussi les disciplines qui sont intermédiaires on pourrait dire les sciences annexes des sciences religieuses toutes les disciplines qui sont en liaison avec l'étude de la langue arabe qu'il s'agisse de la grammaire qu'il s'agisse de la lexicologie etc vous voyez que ce sont des disciplines qui ne sont pas spécifiquement religieuses mais qui en même temps évidemment sont au service de la religion puisqu'elles permettent à des non-arabonnes de maîtriser la langue arabe donc il y a de très nombreux traités de ces disciplines certains qui viennent de l'extérieur d'autres qui ont été rédigés sur place c'est souvent les commentaires qui sont rédigés sur place alors vous voyez ici c'est toujours le même principe souvent en vert avec des quantités de commentaires qui sont dans les marges qui vont aider le maître à donner des explications voilà ici c'est ce qu'on appelle l'alphia ça veut dire les mille c'est un un traité de de oui de grammaire de grammaire oui c'est ça en mille vers les rudiments l'essentiel de la grammaire arabe en mille vers vous voyez et donc il existe un très grand nombre de commentaires en particulier des commentaires locaux bon alors il y a des disciplines variées alors cette photo que l'on montre partout une sorte de guitare locale qui vous montre qu'il y a un intérêt pour la musique alors je ne suis pas du tout compétent en la matière j'observe que c'est toujours la même photo que l'on montre alors est-ce que je sais parce qu'il y en a très peu je ne sais pas vous pouvez répondre il y en a très peu il y en a très peu oui voilà alors un autre exemple évidemment ça ne vous dira rien ici mais je vais vous en parler rapidement c'est un traité de médecine un traité de médecine qui a été écrit par un grand savant nomade d'une tribu nomade des contats d'origine mort au 17ème siècle qui s'est installé à la fin de sa vie à Tomurtu alors traité de médecine ça ressort de ce qu'on appelle la médecine prophétique c'est à dire qu'il y a dans le monde musulman deux courants il y a la médecine rationnelle héritée des grecs que nous connaissons nous par le nom du plus grand savant médecin de l'époque Hémicina à Vissem et puis il y a aussi une médecine qu'on appelle la médecine prophétique qui s'est répandue d'abord dans les autres zones du monde musulman où c'est une discipline une médecine qui est plutôt une médecine qui associe disons connaissance médicale naturelle l'usage des plantes etc des incantations et de la magie en quelque sorte mais alors les musulmans ont une position très variée en fonction de ça parce que vous voyez ici il s'agit de techniques qui essaient aussi d'infléchir le cours naturel des choses mais c'est des manipulations que l'on fait à partir de connaissances ésotériques donc on distingue les sciences extérieures et les sciences de l'intérieur les sciences ésotériques qui ne sont pas accessibles à tout le monde et où on peut donc vous le verser le cours naturel des choses ce n'est pas la même chose que les miracles dont nous parlions tout à l'heure les miracles dont nous parlions tout à l'heure on ne les fait pas parce qu'on a des connaissances magiques en effet parce qu'on est une grande personnalité spirituelle vous voyez c'est très différent et alors en particulier il y a tout un corpus de connaissances de sciences évidemment qu'on connaît mal parce qu'elles sont ésotériques qui consiste à utiliser les versets du Coran la numérologie parce que chaque lettre se voit affecter une valeur numérique vous voyez il y a une lettre qui vaut 5 tu imagines en français le A vaut 5 le B vaut 10 etc. et si on voit les lettres qui composent un verset coranique on arrive à une certaine valeur numérique et il y a des spéculations autour de ces valeurs numériques et tel ou tel verset du Coran qui peut avoir telle ou telle valeur bon évidemment je ne vais pas entrer dans les détails mais vous voyez que vous avez aussi des spéculations qui imprègnent donc ces versets donc il n'y a pas de différence toujours entre ce qu'on appelait le Rénaud les sciences rationnelles logiques et les sciences ésotériques ici vous avez ce qu'on appelle un carré magique et des invocations aux anges bon alors ça permet donc ces livres de médecine de soigner les gens mais aussi d'obtenir les choses dont on a besoin c'est plus vaste que la médecine par exemple je ne sais pas vous avez besoin de faire un voyage vous avez besoin de vous réconcilier avec votre épouse etc voilà alors donc j'insiste beaucoup là dessus parce que moi ça me paraît important parce que il y a la science officielle mais il y a aussi ceux qui conditionnent la vie des gens et donc on mélange ces sciences rationnelles et ces sciences irrationnelles mais alors là aussi relativisons vous savez que Kepler l'inventeur des fameuses lois de Kepler qui ont fondé la mécanique céleste moderne était en même temps employée par Kepler c'était au 17ème siècle je crois était en même temps employée par l'empereur d'Allemagne pour ses connaissances astrologiques il avait prévu je ne sais plus si c'est une épidémie ou une sécheresse qui s'était réalisée alors là il avait acquis une grande connaissance et donc il était plus estimé paraît-il pour cela que pour les lois de Kepler que nous connaissons donc c'est peut-être quelque chose que l'on trouve dans beaucoup de sociétés anciennes disons alors ici c'est un traité d'astronomie qui vient d'Algérie ici c'est un calendrier je vous donne quelques exemples au hasard alors le retour combien de temps vous allez me supporter encore un quart d'heure ça va 20 minutes ou bien c'est trop ça va bon il y a des images alors ça c'est un calendrier que j'ai trouvé au Foutanman en Guinée mais il y en a aussi ailleurs dans le monde musulman on en trouve même dans le monde méditerranéen on peut dire que c'est quelque chose dont nous avons un peu le pendant c'est un peu un almanac alors ce sont des calendriers qui sont des calendriers julien donc ce sont des calendriers solaires mais ces calendriers qui sont hérités donc de tradition médiévale du monde musulman on en a des exemples on en a à Bagdad on a le fameux calendrier de Cordoue en Espagne donc de l'époque espagnole musulmane ce sont des calendriers donc qui sont des calendriers solaires et en même temps des calendriers julien donc avec le décalage que nous avons nous par rapport aux calendriers orthodoxes voilà et donc on vous indique les différents mois de l'année ici vous avez Yuna c'est donc c'est janvier vous voyez il y a quelque part ensuite ici oui février donc vous voyez comment on a bien mis en valeur par la présentation du manuscrit les différents alors on vous raconte on vous a dit que pour chaque mois éventuellement pour chaque jour ce qui se passe l'ombre la hauteur du soleil etc. qui est évidemment importante pour connaître l'heure de la prière donc vous voyez le lien qu'il peut y avoir entre des sciences apparemment purement rationnelles et la pratique de la religion dans ces calendriers vous voyez aussi alors il y a des variantes mais il y a des jours fastes et il y a des jours néfastes il y a les jours les moments de l'année où il y a beaucoup de vent les moments de l'année où il pleut etc. donc les calendriers qui peuvent être utilisés également pour les agriculteurs qu'est-ce qu'on peut dire d'autre c'est que ces calendriers c'est une science exotérique donc valable pour tout le monde mais à côté de ces calendriers il y a tout un corpus de connaissances astrologiques qui leur sont associées alors l'auteur de ce calendrier par exemple dit quelque part qu'il n'a pas dit un certain nombre de choses dans son texte parce que c'est des choses qui ne sont pas accessibles aux profanes qui risquent d'en faire un mauvais usage voilà et alors petit à petit j'ai vu qu'il y avait tout autour toutes sortes de vous voyez un corpus ésotérique bon je n'entre pas dans les détails mais vous voyez il y a des diagrammes avec les quatre saisons et ensuite on met les quatre saisons en relation avec les mois les signes du Zodiac les jours etc. je n'entre pas dans les détails alors ceci ça se trouve en kiné ceci ça se trouve à ton retour donc c'est pour vous montrer qu'il y a toute une zone toute une culture si vous voulez qui est la même enfin avec des variantes bien sûr mais il y a un univers culturel entre lesquels les manuscrits circulent voilà d'autres exemples de diagrammes vous voyez alors ici c'est amusant en plus parce que c'est aussi un texte appliqué où il nous donne des explications donc pour mieux comprendre les calendriers je n'entre pas dans le détail d'autant plus que je ne vais pas encore étudier en détail mais vous voyez ce qui est amusant c'est que c'est du cahier des colliers et c'est rédigé avec un stylo à quatre couleurs voilà et donc il y a le texte lui-même et puis il y a les commentaires bon je n'insiste pas là-dessus alors je voudrais vous parler maintenant de l'histoire parce qu'il y a aussi des textes historiques alors le je vais commencer par vous parler d'Agrishpat Agrishpat parce que Agrishpat qui arrive à Tomboucto en 1853 c'est le premier européen à avoir eu accès à une chronique de Tomboucto texte historique rédigé localement jusqu'à présent en Europe on connaissait des textes écrits en arabe par les voyageurs arabes sur cette zone mais on ne connaissait rien d'écrit là-dessus alors lui Agrishpat il avait été envoyé pour faire une mission bien originaire de Hambourg il a participé à une mission de l'Angleterre payée par l'Angleterre pour aller faire de l'exploration et prendre des contacts autour du lachat et Agrishpat c'était un grand savant qui avait une très bonne connaissance de l'arabe des sciences humaines etc résistance à toutes les preuves on veut dire que c'est le modèle de l'explorateur en fait bon et donc ses compagnons sont morts d'épuisement au bout de deux ou trois ans de pédégrination au lachat et là il est seul il est libre on ne va pas le faire revenir d'Angleterre donc son rêve c'est d'étaler à Tongtou il connaît le savoir de Tongtou donc il part à Tongtou de sa propre mission sous le nom d'Athelkrim donc il est déguisé en musulman et puis il arrive à Tongtou dans un contexte très compliqué je n'entre pas dans les détails contexte politique très compliqué sa vie est en danger il a peur d'être reconnu et donc il va se confier à un grand savant et religieux d'une grande famille religieuse des Kouta qui était à Tongtou qui n'était pas le dirigeant de Tongtou mais qui avait une grande influence à Tongtou et il dit je ne suis pas à Thelkrim je suis Barth je suis un chrétien protège-moi au secours et l'autre l'a protégé l'a protégé donc il a l'allogé chez lui quand sa situation à Tongtou n'était pas bonne il l'a conduit dans son campement dans le désert bon c'était une tradition familiale puisque son père avait déjà protégé le Mijon Leng qui est arrivé à Tongtou à Rodécaï et qui ensuite comme vous le savez peut-être a été assassiné avant à son départ ce qui fait que le premier à être revenu de Tongtou c'est René Caillé mais en réalité c'est René Caillé qui est arrivé quelques semaines ou quelques mois après Leng voilà et donc voilà le voyage de part vous voyez donc il part de Tripoli la Tchad Tongtou et puis ensuite il va revenir par Tripoli et alors la maison à Tongtou où il a été logé l'image du début du siècle donc vous voyez un état de la maison qui devait être assez proche de ce cas du part voilà et alors ici vous avez des textes et alors ces textes ce sont des documents qu'a rédigé donc Al-Bakay Al-Khouta le protecteur de Tongtou et qu'il a envoyé à l'émir donc au souverain du Massina de la boutique d'Igède qui était près de Mopti au Mali et qui avait conquis Tongtou donc il dépendait et le souverain de l'époque nous sommes en 1853 je dis souverain mais c'est un émir c'est un musulman exige que Barth lui soit conduit et veut le juger comme espion et alors on a conservé plusieurs lettres combien de lettres il y en a où je ne sais pas une dizaine une vingtaine enfin en tout cas des lettres qui sont fondées dizaines de pages ou qui sont relatives à cette histoire et où Al-Bakay Kouta explique pourquoi il faut protéger ce chrétien pourquoi l'islam demande de protéger ce chrétien et alors ce sont ces documents qui sont en cours de publication monsieur Diagaïté ici présent va publier bientôt une de ces lettres et il y a plusieurs chercheurs actuellement qui travaillent autour de cette question qui est passionnante qui est passionnante non seulement parce qu'elle donne quand même un exemple de tolérance sympathique d'autant plus qu'il y a eu certainement une réelle sympathie entre ces deux hommes qui étaient tous les deux des grands savants dans leur milieu et une curiosité réciproque quand on voit le récit de voyage de Barthes on voit aussi qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre ces gens qui venaient d'horizons si différents et d'ailleurs ensuite Al-Bakay Kouta a donné un sauf conduit à Barthes pour dire qu'il fallait le protéger donc il avait ce document en arabe sur lui et dans tous les états musulmans où il passait il montrait cela et comme Al-Bakay Kouta avait un immense prestige dans tout l'ouest africain si vous voulez c'était le meilleur des passés dans tout l'ouest ça l'a beaucoup aidé pour son jeu mais là où c'est très intéressant c'est qu'on s'est aperçu d'autre chose c'est qu'Al-Bakay Kouta tout aussi soufi et bien intentionné qu'il était envers les chrétiens avait aussi une autre idée derrière la tête en protégeant Barthes envoyé parlant de thème cette idée qu'il avait derrière la tête c'est qu'il avait été très inquiet de la progression des français dans le sud algérien et donc son idée c'était de créer une alliance de regrets en s'appuyant sur l'Angleterre contre les français et on a à Londres on a à Paris un certain nombre de lettres d'échanges de correspondances qu'on a étudiées ce matin entre Al-Bakay Kouta donc la reine d'Angleterre le consul d'Angleterre à Tripoli etc et il y en a une où il leur dit clairement aidez-nous à faire fuir les français et en échange vous pourrez venir faire tout le commerce que vous voudrez et on vous accueillera alors c'est très intéressant parce que ça montre si vous voulez que à cette période contrairement à une image qu'on a toujours donnée des colonisés qui comprennent rien ce qui se passe qui sont manipulés de l'extérieur ici c'est un colonisé qui un futur colonisé parce qu'à l'époque c'était pas qui essaie de manipuler de jouer les uns contre les autres et il profite de la venue de Bap et on voit aussi qu'il avait une connaissance assez importante de disons la géopolitique européenne de l'époque par exemple il dit dans sa lettre les anglais sont alliés aux ottomans contre la Russie il pense à la guerre de Crimée puisque les ottomans s'allient aux anglais pourquoi moi je ne pourrais pas accueillir un chrétien à Tombouctou vous voyez bon alors Barth est le premier à avoir découvert cette chronique de Tombouctou Tarek al-Soudan c'est l'histoire enfin Tarek ça ne veut pas dire tout à fait histoire je ne sais pas comment il faut traduire c'est le nom qu'on donne aux chroniques et Soudan c'est le pays des Noirs en arabe Soudan ça veut dire les Noirs il dit là Soudan le pays des Noirs donc chronique du pays des Noirs rédigée à Tombouctou au XVIIe siècle que Barth n'a pas pu ramener il en a copié quelques passages il a été le premier à faire connaître cette histoire c'est très important parce que ces chroniques nous donnent une histoire des grands empires soudanais dont je vous parlais tout à l'heure l'empire du Mali l'empire du Son Raï mais l'histoire non pas écrite par les voyageurs extérieurs comme mais telles que les élites de Tombouctou du XVIIe siècle la voient et alors ensuite ces chroniques ont été redécouvertes donc par les Français parce que les Tombouctouciens les connaissaient déjà je vous parle évidemment du point de vue d'ici autour de 1900 est publié alors là vous en avez la deuxième forme de chronique c'est-à-dire la chronique du chercheur qui est censée avoir été publiée donc et écrite par un savant homologien du XVIIe siècle donc on voit partout dans les livres si vous cherchez dans les moncytopédies qui s'appelle Karanti etc bon alors voilà-t-il pas que un chercheur qui était là tout à l'heure un Italien qui est installé aux Etats-Unis maintenant a démontré en coopération avec d'ailleurs d'autres et en particulier les maniens que cette chronique de Tombouctou en réalité avait été écrite pour une grande partie au XIXe siècle mais que la personne qui a écrite cette chronique de Tombouctou a voulu faire un fond parce qu'il a voulu montrer que le souverain du Mali dont je vous parlais tout à l'heure le correspondant d'Al-Bakaï-Gunta que sa venue avait été prophétisée au Moyen-Âge par Soyuti un grand savant égyptien de l'époque et alors comme il s'appelait Amadou on trouve dans les alors il a expurgé il a complètement retrafiqué le tarif à l'étage donc il a introduit cette prophétie pour accréditer l'avenir de ce calife Amadou et en même temps il a changé beaucoup de choses et il ne pouvait pas montrer son nom il ne pouvait pas signer sinon tout était par terre et donc il a attribué le texte à ce monsieur qui on a démontré que même dans le texte tel que nous connaissons il y a une partie effectivement qui vient du 17ème siècle mais qui a été écrite par une autre personne alors autant que je me souviens de Maman Robillie qui a fait cette découverte il s'est aperçu il a trouvé un manuscrit où l'auteur de la supercherie avait oublié d'enlever son nom et où il disait qu'il avait écrit cela donc c'est prouvé on le subodoré depuis longtemps mais là c'est prouvé bon alors juste un petit détail mais je ne vais pas insister là-dessus il n'y a pas que les textes il y a aussi des tombeaux que l'on trouve dans la zone de Gao et de Kidal mais qui sont antérieurs c'est entre le 11ème et le 15ème siècle parce que ensuite le courant islamique dominant a refusé d'écrire des des inscriptions sur les tombes alors ici c'est intéressant parce que c'est une autre source historique c'est pas une source de tombes ou tout mais je la montre quand même pour vous montrer la diversité des sources c'est écrit ceci en antifinac en langue toarec sur des rochers dans la zone de Kidal et vous avez un mélange entre donc les écritures antifinac les écritures en arabe comme ici c'est un texte qui nous permet les indications qui sont dedans nous permettent de dater de préciser le texte et vous voyez aussi ce symbole qui se trouve dans cette période ancienne ce que nous appelons les étoiles de David qui existe dans certains documents très anciens qui circulent à cette période alors là aussi c'est une découverte qui a été faite enfin on les connaissait depuis longtemps mais il y a un chercheur brésilien qui a fait un énorme travail qui est arrivé à déchiffrer un grand nombre de ses textes et qui essaie de donc de combler certaines lacunes des chroniques de Tomboultou parce que les chroniques de Tomboultou nous parlent essentiellement de l'histoire un petit peu plus récente et de l'histoire centrée sur Tomboultou nous sommes dans la zone de Gao bon c'est juste ceci pour vous montrer tout le travail qui peut se faire et tout ce qui existe la prodigieuse variété de ces sources et des choses qu'il y a à faire bon alors ceux-ci il y en a qui viendront à la conférence de demain alors je ne vais pas trop en parler parce que je pense que François va en parler c'est un texte qu'il a découvert c'est la correspondance entre un grand commerçant et ses esclaves qui étaient ses agents commerciaux et qui écrivaient un arabe vous voyez alors c'est un document prodigieux parce qu'évidemment vous avez compris à travers tout ce que j'ai dit souvent le problème avec ces sources c'est que c'est les sources écrites par les élites c'est les sources officielles alors quand on tombe sur quelque chose comme ça ça permet d'appréhender de façon beaucoup plus concrète la vie des gens mais comme aussi les textes sur les héritages les procès et autres qu'on peut aussi trouver dans les sources de Tambourtou vous voyez ce texte et alors là il y a quelques petits détails mais malheureusement est-ce qu'on peut lire qu'est-ce qu'il raconte cet esclave il raconte vous voyez le motif de ma lettre est le suivant Hoffman il s'agit d'un autre esclave engagé dans le même réseau commercial a laissé 20 mesures de grains à tel endroit je les ai envoyés le 25 janvier mais nous avons appris qu'il n'a pas été en mesure de les apporter à destination prévue en raison de la sécurité ils sont donc dirigés vers Genet et est arrivé sans encombre j'ai également vendu 9 plaques de sel endommagées par l'humidité pour le prix de 64 000 je n'entre pas dans les détails mais vous voyez comment à partir de ce type de texte on peut apprendre énormément de choses sur le commerce sur la vie locale etc qu'est-ce que je voulais montrer ici c'est quelques exemples de la littérature adjami et là vous voyez ce qu'il y a écrit là-haut c'est un texte de littérature adjami c'est le mot tierno qui signifie donc savant alors ce que je voulais vous montrer juste c'est ceci vous voyez c'est un signe qui n'existe alors dans la langue arabe vous avez le chème des consoles en général il y a peu de voyelles lorsqu'on veut connaître exactement le sens par exemple dans le Coran où le sens doit être fixé on met les voyelles pour être sûr de l'interprétation et dans les textes écrits en caractère arabe mais qui sont en langue locale on met les voyelles parce que vous voyez c'est beaucoup plus difficile de lire un texte non vocalisé qu'un texte vocalisé vous prenez un mot vous prenez n'importe quel mot M-R-N qu'est-ce qu'on peut faire avec M-R-N ? en un texte classique arabe vous avez les consoles j'avais M-R-N en français vous faites la marine vous faites la marne vous faites quoi d'autre ? la murenne vous faites morne vous faites bon etc vous voyez donc vous voyez les seuls des gens qui connaissent très bien la langue peuvent lire alors lorsque vous voulez faire comme dans cette littérature qui s'est développée à partir du 18ème et du 19ème siècle une propagande religieuse parce que c'était ça au départ vous voulez davantage diffuser l'islam dans les masses dans les masses et même parmi les les lettrés qui n'étaient pas de très haut niveau tous les lettrés n'étaient pas de haut niveau l'imam d'un mille privilège n'est pas forcément au niveau d'arabe même s'il sait lire le coran donc pour diffuser de plus en plus de l'islam il décide donc d'écrire en langue locale après tout un débat sur ce sujet il a été du site ou pas et ça a été comme progressif et donc là on met les voyelles pour que ce soit plus facile à lire et donc il faut adapter parce que il y a des sons évidemment tierno haut ça n'existe pas en arabe alors que ça existe en peule donc il faut inventer des peules donc il y a eu tout un effort qui a été fait donc à cette période dans le cadre de ce qu'on appelle attendez que je fais une bêtise l'alignature adjami adjami c'est un mot qui veut dire un arabe étranger mais qui est un mot d'origine perse donc la littérature étrangère c'est à dire la littérature non arabe alors que je le retrouve c'est ici donc vous voyez les premiers textes qui a été écrit en Guinée en littérature adjami à l'époque il n'avait pas encore ça c'est un manuscrit très ancien qui est tout petit c'est comme ça oui le papier est rare c'est toujours pareil il est rare il est chien mais au début apparemment il n'avait pas encore remis les voyelles et puis progressivement ils se sont mis à vocaliser systématiquement alors vous avez le même texte alors et cette décision a été justifiée donc par ce lettré qui s'appelait Théano-Bonsama van Béant ces termes je citerai je citerai les authentiques en langue peule pourtant faciliter la compréhension en les attendant accepte-les à chacun en effet seule sa langue permet de saisir ce que disent les authentiques nombre de peules ne pénètrent pas ce qui leur est enseigné par l'arabe et demeurent dans l'incertain donc vous voyez pourquoi on décide parce que jusqu'à présent tous les textes religieux étaient écrits en arabe et c'est le commentaire qui se fait dans la langue locale donc 18ème 19ème siècle cette nouvelle étape de littérature adjami alors ici si vous avez quelque chose qui est assez exceptionnel qui se trouve aux archives de Dakar c'est un courant régénéré de Guinée où vous avez donc le texte coranique ici et puis vous avez le commentaire c'est à dire en fait la traduction des mots en peule alors c'est en noir et blanc normalement ça doit être en langue rouge alors ici c'est dans une autre langue bon alors je passe et je vais arriver à la dernière chose dont je voulais vous parler c'est les belles histoires de Tombouctou parce que vous savez peut-être qu'il y a un proverbe tombouctien qui dit la chose suivante l'or vient du sud le sel vient des nord l'argent vient du pays des blancs donc c'est assez récent quand même ou alors c'est qu'ils ont ajouté ça beaucoup mais les paroles de Dieu les choses savantes les contes jolis on ne les trouve qu'à tombe du coup bon alors qu'est-ce que c'est que ces contes jolis il y a toute une série d'histoires on appelle ça des histoires qui reprennent un certain nombre de grands thèmes de la littérature arabe donc on reste dans le cadre de l'islam mais pas uniquement parce que par exemple vous avez l'histoire d'Alexandre le Grand vous avez l'idée nuit donc il y a le roman d'Alexandre donc il y a une chercheur qui était ici tout à l'heure Georges Bois qui a fait sa guerre qui ont trouvé découvert dans la bibliothèque Aïdara alors c'est chez vous le roman d'Alexandre une version du roman d'Alexandre à Tombouctou donc le roman d'Alexandre on en trouve les histoires d'Alexandre le Grand on les trouve dans toutes les langues anciennes ici au Moyen-Âge etc. des quantités de versions et donc la version de l'histoire d'Alexandre le Grand la plus éloignée des sources qui se trouve à Tombouctou alors c'est un Alexandre le Grand qui reprend des épisodes historiques que l'a testé de la vie d'Alexandre le Grand toutes sortes aussi d'histoires légendaires et merveilleuses qui ont été ajoutées au fil des temps et qui pour qui Alexandre le Grand c'est un musulman Alexandre le Grand est un croix en l'inicité de Dieu et Alexandre le Grand est islamisé donc vous voyez qu'il y a une adaptation locale islamique de ce récit extérieur et vous avez la même chose pour un conte des mille et une nuits qui a été traduit récemment aussi alors ce conte des mille et une nuits c'est une histoire qui se trouve dans les mille et une nuits l'histoire du calife Abouna al-Rachid qui voit arriver quelqu'un qui lui dit j'ai une esclave absolument extraordinaire non seulement elle est très belle très intelligente mais elle est très savante elle sait plus que les plus grands savants je te la propose millenars bon combien de millions d'euros c'est j'en sais rien en fait c'est une somme absolument astronomique alors le calife lui dit ben oui je veux bien enfin quand même il faut d'abord d'escliver son savoir et donc on fait venir en représentant de chacune des grandes disciplines du savoir connu à l'époque et donc un philosophe un théologien un juriste un médecin etc qui lui pose des questions pour la piéger évidemment vous doutez qu'elle répond avec une aisance superbe et qu'elle convainc l'ignorance des plus grands savants voilà c'est ça le thème original du conte que vous connaissez peut-être déjà vous voyez c'est fantastique parce que c'est quand même un hymne à la connaissance et celle qui a la plus grande des connaissances c'est quand même à la fois une esclave et une femme c'est quand même intéressant et donc il existe une version de ce conte à tambour qui est dix fois plus longue d'ailleurs que le conte originel parce que c'est devenu c'est plus seulement de la fiction c'est devenu aussi un récit didactique c'est à dire que l'auteur il met l'essentiel de son savoir à propos de chacune des disciplines bon alors je pourrais continuer vous voyez des vues de saint des récits sur Moïse il y a un récit sur Moïse qui a été écrit récemment alors là c'est l'enseignement de Moïse mais c'est un Moïse qui est devenu un musulman et qui enseigne les principaux éléments de la littérature de la connaissance religieuse bon j'espère que je vous ai donné une petite idée de la richesse de cette littérature alors vous voyez il y a quand même disons une vingtaine d'années qu'on commence 20-30 ans qu'on commence vraiment à s'intéresser à ces manuscrits comme source historique je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'études ni de traduction avant vous avez vu les grandes chroniques de Tombouctou qui ont été éditées autour de 1900 mais on s'aperçoit qu'on a une immense source historique qui est à notre disposition et qui est encore effleurée alors avec évidemment cette grande richesse mais aussi les dangers que vous connaissez donc nécessité de conservation de meilleure conservation donc des tentatives qui sont faites pour centraliser alors vous avez deux grandes institutions dont nous avons des représentants ici alors je m'excuse les photos elles sont un peu anciennes l'institut Rahman Baba qui est officiellement l'institut des hautes études et recherches islamiques arabes de Tombouctou c'est bien ça où donc sont déposées ou étaient déposées un certain nombre de manuscrits qui avaient été confiés ou vendus par le propriétaire et l'autre grande bibliothèque mais il y en a d'autres c'est la bibliothèque donc Mama Aïdara du nom du père du propriétaire actuel donc dans chacune de ces bibliothèques les inventaires totaux sont pas faits encore mais une quantité énorme de manuscrits qu'il faut conserver dans de meilleures conditions donc il y a toutes sortes de projets je n'entre pas dans les détails à partir des années 1970 pour mettre les manuscrits dans des classeurs traiter le papier les numériser les restaurer etc bon et puis vous avez tout ce travail qui a été comme vous le savez interrompu il y a combien pas tout à fait disons un peu moins de 10 ans par l'occupation de Tom Boutou et donc un certain nombre de manuscrits sont restés sur place certains sont encore dans des familles beaucoup peut-être même de toute façon il ne faut peut-être pas trop dire où ils sont parce qu'on ne sait jamais mais beaucoup ont été transférés à Bamako alors vous voyez ici Abdelkader Haïdara l'opération de sauvetage donc pendant toute la période de Tom Boutou les manuscrits qui ont été comme on dit exfiltrés par toutes sortes de procédés acrobatiques en mettant en oral ils le savent mais ils ne vont pas vous le dire parce qu'il ne faut pas le dire parce que si ça se reproduit bon mais bon on peut imaginer dans des caisses à légumes avec les bagages des voyageurs etc et puis là vous voyez les manuscrits qui sont regroupés dans des cantines à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée